coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très 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 contente de vous retrouver pour cette vidéo FAQ ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo et je sais ça fait so 2012 mais je trouve ça fait du bien des fois de répondre à des questions d'être transparent avec vous et de et de vous dire des choses que je dis pas forcément en vidéo d'être un peu plus d'avoir ce lien plus privilégié avec vous et en plus c'est vous qui posez les questions donc c'est parfait je vous ai demandé de me poser des questions sur youtube et instagram donc j'ai fait une sélection sur les deux réseaux sociaux de certains des questions des questions les plus pertinentes et j'ai trop du mal à m'exprimer ce soir je me rends compte et on va répondre à ces questions tout de suite aïe je te coupe je vous fais juste un petit disclaimer une petite note avant que la vidéo ne commence pour m'aider financièrement je me suis ouvert un coffee ce coffee va me permettre de mettre en ligne des presets riche et que je conçois et vous pouvez les télécharger gratuitement mais si vous avez envie de me laisser un petit don et bien vous pouvez laisser 1 2 1 2 3 bref des petits euros en téléchargeant le preset ça m'aiderait énormément et je vois qu'il fait donc vraiment merci à ceux qui le feront je sais pas obligatoire mais ça ferait trop plaisir et voilà j'en ai déjà mis deux que vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs fonctionner des deux qui vous intéresse n'hésitez pas ça me ferait trop plaisir allez je vous laisse avec le reste de la vidéo bisous bien évidemment pour vous préciser je ne joue pas pendant que je réponds ça me permet d'être plus concentré sur mes réponses de moins me chercher mes réponses parce que je suis en train de jouer que je galère etc et vous ça vous permet d'avoir deux vidéos fluides en tous sens donc voilà ce disclaimer est terminé on peut commencer alors on va commencer par les questions de youtube déjà j'ai la question de l'éna email enchanté l'éna email quel est ton email coucou question irl et sso alors du coup je n'ai pris que sa question irl j'ai sélectionné un petit peu de chacun pour avoir plus de personnes est ce que tu aimerais devenir propriétaire d'un poney non bien sûr que non alors bien sûr que oui que ce serait mon rêve de pouvoir être devenir propriétaire un jour simplement non mais d'aise il mange son fond on dirait qui défonce son bac à bac à fond mais d'abord il faut évaluer les capacités le temps que j'ai l'argent et actuellement j'ai rien de tout ça j'ai ni le temps ni l'argent rien du tout déjà pour sûr pas devenir proprio avant d'avoir mon mémoire et mon master parce que ça prend un temps fou qui plus est bas le boulot aussi je rentre tard etc donc on prend en compte plein de paramètres et pour l'instant je suis pas prête à devenir propriétaire mais dans le futur c'est quelque chose que j'envisage si vous pouvez faire des pseudos plus simples les prochaines fois pense à moi quel est ton état d'esprit du moment école travail sso en tout cas merci pour cette question alors justement j'ai fait une vidéo récemment où je te donne mon état d'esprit enfin où je vous donne j'ai l'impression que m'adresse que elle tu sais je vous donne mon état d'esprit que ce soit l'école le travail sso bref vous avez toutes les infos dedans vous pouvez aller les voir dans cette vidéo mais globalement ça a été un début d'année compliqué dans tous ces domaines là mais je garde la tête haute et je garde espoir pour le futur mais si vous voulez avoir plus de détails je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que je pense que sinon je vais aller trop dans les détails pour une vidéo FAQ et mon but c'est d'avoir plus de questions plutôt que de m'étaler de trop donc voilà Clélia me demande dans ta vie équestre comment te définirais tu avec un mot représentatif de toi ou plusieurs mots qui te représente alors quand j'ai vu cette question il y en a un qui m'est venu immédiatement et c'est totalement objectif c'est la persévérance parce que je dirais soit persévérance soit détermination mais ces deux mots là me représentent beaucoup parce que par exemple quand on va faire un cours collectif et qu'il va y avoir un exercice que j'ai pas bien réussi et que le cours s'arrête je vais toujours demander à ma mono si c'est possible que je le refasse une fois en l'améliorant et en le faisant bien parce que mon but c'est vraiment d'arriver à avoir quelque chose de propre de réussir les exercices je veux pas m'arrêter sur une fausse note et Néla me demande si je compte faire un feat avec Mélissa Westfall un jour vous aviez l'air super chaud pour ça je vais être désolée de vous décevoir Mélissa et moi on n'a pas forcément les mêmes univers les mêmes opinions sur le jeu voilà on est tous les deux toutes les deux des adultes et il n'y a aucun problème entre nous simplement nos univers ne coïncide pas et honnêtement je ne pense pas qu'on va faire une vidéo feat un jour j'ai rien contre l'idée mais j'ai du mal à voir comment on pourrait mettre ça en place et surtout au niveau de nos différentes opinions sur le jeu c'est vrai que ça risquerait peut-être de ne pas coïncider en tout cas j'ai beaucoup de respect pour elle et elle a fait beaucoup de chemin pour en arriver à là qui est méritant mais je pense pas que ça arrivera en tout cas je préfère être transparente avec vous de à à z donc voilà quand il me demande coucou alicia alors du coup c'est pas une question je me suis fait mal je suis défoncé le pouce là pendant que je lisais la question coucou alicia sage d'abord que tu es une youtubeuse et ça soit génial et bien merci je prends les compliments je les prends comme ça d'où merci as-tu un autre métier à côté du tube si oui lequel alors déjà merci beaucoup à toi quand il pour ce gentil message ça me fait très plaisir c'est que ça paraît tout simple comme petit message mais sachez que quand vous nous le dites au fond nous ça nous fait vraiment du bien sauf qu'à force de le recevoir on l'exprime plus autant avec autant de avec autant d'excitation qu'au début il n'empêche qu'au fond nous ça continue de nous faire son petit effet donc encore merci au niveau de youtube c'est pas mon métier il faut bien que je le précise parce que ça peut ne pas être hyper clair pour beaucoup youtube à ce jour n'est pas un métier pour moi c'est une passion ça reste quelque chose que je fais à côté de mon métier justement et je n'en pourrais pas en vivre il ya une question plus tard qu'en traite mais sinon du coup je suis alternante en communication donc je travaille dans une dans une entreprise et je fais la communication de l'entreprise donc avant je disais que j'étais dans une agence de com mais il ya une fusion donc maintenant je suis vraiment dans une entreprise et je fais la com de cette entreprise et pour vous parler un peu de la com parce que c'est un chouette métier c'est pour ça que j'ai choisi c'est par exemple je vais je vous citer un petit peu des missions que j'ai fait déjà personnalisé des gobelets des verts des gourdes ça c'est le côté un peu qu'on connaît moins parce que c'est assez propice bien sûr je fais des flyers je m'occupe beaucoup des réseaux sociaux je réalise le tournage le montage des vidéos j'ai fait encore j'ai fait tellement de trucs du motion design également j'ai été amené à faire et c'est ça c'est avec ce boulot que j'ai appris à faire ça je fais du mailing je fais des présentations powerpoint j'ai même personnalisé des poubelles et je commence de plus en plus à gérer la base de données et même à faire des devis donc c'est assez large mais en tout cas si vous voulez vous spécialiser il ya plein de domaines comme community management où c'est que les réseaux sociaux enfin bref il ya plein de choses à découvrir donc n'hésitez pas l'eau me demande coucou avec quel youtube heures ou youtubeuse tu aimerais faire une vidéo si on devait rester du domaine de l'équitation sso donc sso j'en ai pas forcément parce que j'ai un peu fait des vidéos avec tous ceux que je voulais si à maintenant je pourrais faire des vidéos avec des moins connu ça peut être bien aussi pour les mettre en avant mais sinon j'aimerais beaucoup faire une vidéo un jour avec dance with him parce que c'est une youtubeuse et qu'est ce que j'admire beaucoup elle a j'aime beaucoup ce qu'elle dégage elle a une va être super super punchy incroyable donc si un jour bah si un jour mathilde pouvait tomber sur mes vidéos ce serait incroyable parce que sache que je t'admire énormément je pense pas mais en tout cas là si vous ne la connaissez pas je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment très pédagogue et très bonne vibes et ça se voit que si tu l'avais en coach tu passerais de très bons moments donc lui faire découvrir le jeu ça pourrait être une bonne idée j'aime beaucoup et sinon dans un terme plus de rêve ce serait squeezy je pense ou joyca parce que les deux je les admire énormément et voilà tout simplement lololafolie me demande tu as utilisé un sèche cheveux ou un ventilateur sur ton dernier shirt j'adore ce trèfle c'était un ventilo je suis désolée de te décevoir ce qu'il avait bien joué paul arthur me demande coucou mes questions sont déjà est ce que ça va et bien ça va super merci à toi de me demander cette question toute simple qui pourtant veut dire beaucoup de choses merci et j'espère que vous aussi d'ailleurs qui regardez cette vidéo ça va pour vous je vous le souhaite je suis un manque d'inspiration ce soir je suis fatiguée pourquoi j'ai décidé de tourner ce soir j'ai de la merde si toutefois il n'y avait pas de limite d'amis est ce que tu nous ajouterais tous comme j'ai sélectionné cette question pas par hasard j'aurais pu ne pas la prendre pour éviter les tensions quoi qu'il en soit je préfère être transparente avec vous je pense que même s'il n'y avait pas eu la limite d'amis je ne vous ajouterais pas tous c'était quelque chose que je disais beaucoup avant parce que c'était vrai aussi je reste dans ce principe là d'égalité entre mes abonnés pour moi en fait j'en fais plus maintenant avant je n'ai jamais moins mais donner un avantage à un autre voulu sans tirage au sort ou quoi j'aimais pas trop ça parce que j'aime ce principe d'égalité et d'équité maintenant c'est vrai qu'il faut être honnête si je vous accepterais tous ça veut dire que quand je me connecte il y aurait au moins je pense après vous allez encore dire peut-être que je me vante ou peut-être que je me prends pour je ne sais pas quoi quoi qu'il en soit quand je vois mes dm insta je pense que ce serait le cas si j'ouvrais si j'allais sur sso et que j'avais genre 500 amis enfin je pense pas que j'en serais à autant mais que j'avais 100 amis qui sont des abonnés j'en aurais au moins minimum 5 qui m'enverrait des messages en mode ça va coucou et je suis quelqu'un qui aime bien être tranquille sur le jeu aussi ça paraît con mais je suis quelqu'un d'assez socialement j'ai besoin un petit peu d'être dans ma bulle et donc le jeu ça permet de me libérer un petit peu du monde social et donc c'est vrai que j'ai pas envie forcément de me connecter et de devoir reparler à des gens donc voilà et puis toute façon d'être à vie avec moi ça ne changerait pas grand chose parce que ça voudrait pas dire que je communiquerai plus avec vous je préfère être transparente là encore je trouve j'ai toujours été avec vous donc non je ne pense pas que je vous ajouterais tous et de toute façon la liste d'amis pour moi c'est quelque chose à laquelle je n'accorde plus aucune importance je pense ça fait longtemps que j'ai pu ajouter quelqu'un d'amis sur ce jeu d'ailleurs ap302 me demande quelle est la youtubeuse ou joueur avec qui tu t'entends le mieux ou avec qui tu as le plus d'interactions globalement tous ceux qui sont apparus sur ma chaîne sont des gens avec qui j'ai beaucoup d'interactions que ce soit les grands youtubeurs sso ou mes amis mais je dirais globalement là en ce moment pas beaucoup de monde honnêtement je n'ai pas une accroche spéciale avec quelqu'un ou quoi avec un joueur ou quoi comme j'ai pu l'avoir par exemple avec le trio infernal parce que maintenant le trio ne joue plus vraiment il ya peut-être encore clou qui joue mais lui plus vraiment donc là je dirais pas grand monde mais bien enfin en gros tous ceux qui sont déjà apparus sur ma chaîne à un moment donné de l'histoire sont des joueurs avec qui je m'entends le vraiment très très bien parce que pour apparaître sur ma chaîne faut vraiment que j'ai un bon feeling avec les personnes parce que je fais pas des vidéos avec n'importe qui l'éna me demande salut j'espère que tu vas bien ma question quel est ton ressenti au fait du à vu du fait que tu ne sois plus ambassadrice j'ai eu mal à lire ta question mais tout va bien ça aussi j'ai répondu dans ma dernière vidéo mais ça va beaucoup mieux je disons que c'est un peu plus compliqué au niveau des économies de starcoin mais il n'empêche que j'ai plus digéré la nouvelle et je me sens je me sens revigorée limite je redécouvre le jeu différemment et c'est pas forcément déplaisant maintenant si je pense que je crois qu'il y avait une question qui avait été posée comme ça mais si le programme venait à revenir et qu'il restait dans les dans mes valeurs j'aimerais bien le reprendre si c'était possible d'avoir un petit peu de starcoin mais au vu des dernières nouvelles et vu que sso a engagé quelqu'un pour gérer l'influence donc les influenceurs tout ça manoeuvre le créateur de contenu je sais pas si franchement le programme des ambassadeurs va revenir je me demande si sso va plutôt miser sur simplement des collaborations avec des créateurs de contenu et les ambassadeurs ils vont laisser tomber sans doute parce qu'ils se rendent compte que ça leur apportait pas assez décision stratégique d'une entreprise c'est pas quelque chose qui me fait très plaisir mais quoi qu'il en soit on n'y peut pas grand chose donc autant accepter la situation et aller de l'avant équilibre demande est-ce que tu regardes souvent des vidéos sso sur youtube si oui quel youtubeur youtubeuse pas vraiment ça m'arrive des fois de tomber en fait faut se dire que généralement je regarde plus souvent des jeunes youtubeurs et youtubeuses sso parce que ben j'aime bien regarder des vidéos un peu où les gens parlent ou où ils achètent des trucs et tout et ça les jeunes youtubeurs en font beaucoup au juste ils font du blabla et tout donc ouais j'aime bien regarder leur contenu après je regarde un peu tous ceux tous ceux tous les grands youtubeurs tous les grands nous sso mais mais moins moi en ce moment et surtout c'est pas par méchanceté par envers les gens c'est parce que j'ai plus le temps j'ai plus le temps il a déjà tourné cette vidéo je suis ric rac niveau timing mais mais voilà j'ai plus trop le temps en ce moment mais c'est justement en ayant des recommandations youtube sur sur mon compte que je suis tombé sur de jeunes youtubeurs et à l'époque ben jeunes youtubeurs c'était tic c'était pas tigui du coup parce que je la connaissais avant mais tif ou charlotte topas light c'était des gens qui sont apparus sur mon fil d'actu d'actu que j'ai beaucoup ok j'ai beaucoup accroché je leur ai fait de la pub et puis de fil en aiguë on est même devenu amis donc voilà c'est des belles rencontres donc merci youtube quelle a été la vidéo que tu as le moins aimé faire pendant l'année 2023 j'ai pas réfléchi à la question attendez je réfléchis faut que je regarde mes vidéos faut que j'aille faire un petit tour de mes vidéos parce que je sais pas du tout oh mon dieu attendez bon c'est vraiment dur de trouver parce qu'en soit quand je regarde mes vidéos je me rappelle de quand je les montais et j'ai jamais eu un truc négatif du coup pour quand même répondre à la question on va dire soit les vidéos avec des gens que ce soit tigui lean hunter parce que souvent et on avait les écrans des autres et du coup c'est galère de d'avoir leurs écrans de se synchroniser tous ensemble donc des fois mais mon montage ça ressemble à ça j'aurais avec quatre pistes à synchroniser galère quoi qu'il en soit j'aimais trop les monter parce que ben c'était trop de moments de fun avec tous et toutes ces personnes par contre si je devais dire un je dirais ancien nouveau essai saut la fracture c'était un sous le casque de un sous le casque un sous le casque de basse mais je les convertissais au début en vidéo et je me rappelle que celle là c'était galère parce que c'était beaucoup de vidéos à télécharger et ça c'est un travail j'aime bien le rendu final mais c'est des vidéos que j'aime pas forcément faire c'est pour ça que j'ai arrêté par la suite même si je crois que c'est des vidéos que pour lesquelles je suis le plus fière une fois que c'est rendu mais bon le temps est venu t'as manqué et enfin sur youtube on va terminer avec deux petites questions tu préfères le bois et creux ou la forêt furieuse le bois et creux largement et enfin iris est-ce que tu vis de youtube à plein temps et si oui combien gagne tu par mois j'espère que c'est pas trop indiscret mais je trouve ça intéressant parfois voir l'envers du décor et je suis d'accord avec toi donc comme je voulais dit plutôt je ne vis pas de youtube ça reste un passe temps et au niveau de mon revenu j'ai aucun problème à vous le dire c'est entre 200 et 300 euros par mois donc c'est quand même beaucoup ça n'empêche que c'est loin du smic donc je pourrais pas en vivre maintenant si je venais à perdre mon boulot je serais dans la merde par contre comme je vous l'ai aussi dit dans ma dernière vidéo youtube me permet de faire des choses que je ne peux pas faire actuellement que ce soit me payer du nouveau matériel par exemple le blue beauty j'aurais jamais pu me l'acheter si vous n'aviez pas été là déjà il ya quelques années pouvoir faire des sorties pouvoir mettre de côté aussi parce que grâce à ça je pouvais mettre de côté jusqu'ici aussi bref youtube m'aide dans beaucoup de choses ma vie et sachez que ces 300 euros part dans des choses qui sont vraiment 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 utiles et qui pour lesquels je suis vraiment reconnaissante donc merci encore vraiment à vous juste en regardant mes vidéos vous vous m'aidez beaucoup dans la vie et je sais que ça peut paraître égoïste comme truc mais si j'espère comment je peux vous rendre à ce que vous me donnez gratuitement on passe maintenant aux questions instagram et bien sûr j'ai fermé l'onglet idiote que je suis alors lila je me suis toujours demandé quel âge tu avais que tu me donnes pas plus vieux mais j'ai 22 ans 23 cette année du coup le 13 juillet n'oubliez pas est-ce que tu t'es déjà forcé à faire une vidéo pour faire plaisir à tes abonnés est-ce que je me suis déjà forcé je pense que je l'avais déjà dit mais dans le passé oui je pense que enfin pas forcé mais si forcé en gros c'était pas forcément se forcer mais c'était plutôt se forcer à faire la vidéo le mercredi plutôt d'attendre d'avoir vraiment envie ça c'était je pense dans l'époque 2018-2019 ou vraiment j'avais en tête ce besoin d'avoir le monopole de la vidéo de la mage en premier où est ce que je veux dire dans ma tête c'est vraiment compète il fallait la sortir vraiment le jour de la mage sinon tu étais sûr que personne n'allait la regarder pour dans ma tête c'était comme ça donc à l'époque je me forçais à faire les vidéos le mercredi mais ça clairement c'est quand je travaillais pas parce que maintenant quand je rentre le mercredi à 18h 19h j'ai d'autres priorités donc clairement c'est ce besoin de compétitivité il a grandi avec la maturité enfin il est parti avec la maturité aussi mais aussi parce que niveau temps on n'était pas plus trop ça tu vois tu as déjà fait une dépression c'est super intéressant comme question parce que là on va dans la profondeur de cette tête que vous voyez là je n'ai jamais fait dépression parce que la dépression est une vraie maladie qui se fait diagnostiquer par contre je suis très facilement sujette à des petits coups de déprime rien que si j'ai pas assez de soleil qui me tape parce que j'ai besoin de beaucoup de soleil moi personnellement le mauvais temps m'impacte j'ai déjà été sujette à beaucoup de déprime lié notamment à des trucs amoureux voilà où pendant plusieurs semaines en fait je n'allais même plus voir mes amis je mangeais pas parce que j'avais pas faim et je voulais plus rien faire clairement je restais sur le canapé je pleurais et je faisais pas grand chose mon but dans la vie c'est d'essayer d'avoir le moins possible ces choses là mais ça m'est déjà arrivé donc donc voilà comment envisage tu ton futur sur you c'est bien une question intéressante parce que j'y réfléchis pas trop ce que je veux vraiment c'est en fait faut se dire qu'il ya des périodes où youtube ça va être au 10e plan et des périodes où pour moi youtube ça va être au premier plan il ya vraiment il y aura des jours où j'aurais envie de filmer là en ce moment je suis dans une période où j'ai grave envie de filmer j'ai grave envie de rentrer chez moi faire des vidéos faire des stories et il y aura d'autres moments où j'aurais moins envie donc pour moi mon futur c'est d'essayer de continuer à avoir ce rythme parce que ça me permet de revenir en force après une petite période où j'ai pas trop été sur youtube après mon futur sur youtube c'est vraiment continuer à me faire plaisir continuer à faire des vidéos qui me plaisent et qui vous plaisent et essayer de grandir et peut-être un peu me diversifier de sso aussi pour que ma chaîne grandissent parce que j'avoue qu'elle stagne beaucoup et même si je vous ai dit que dans le passé que je regardais pas trop les chiffres ça m'arrive quand même parce que cette chaîne elle est vieille maintenant de bientôt dix ans et il faut voir il faut se remettre en question aussi donc suis-tu des chaînes et caisses depuis combien de temps si c'est le cas bah là encore chaînes et caisses j'en suis pas beaucoup à part dance with him du coup puis sinon je regarde des fois des tiktok de ponycorn des fois j'aime bien des fois je suis un peu moins fan mais elle a l'air très cool sinon je regarde pas vraiment de contenu de chaînes équestres en particulier vraiment la seule à qui j'accroche c'est dance with him il y a également rêve compulsif pour laquelle je regarde pas forcément beaucoup les vidéos mais je suis abonnée à elle sur insta parce qu'elle a joué sso aussi donc il y a eu ce petit truc mais elle a vraiment super cool en plus elle est à fond dedans mais c'est vrai que j'aimais vraiment essayer de regarder les autres contenus parce que j'étais attardée sur un et contenu équestre je regardais pas beaucoup donc voilà c'est l'occasion de diversifier as-tu déjà eu des problèmes avec des youtubeurs star stable ou youtubeur récemment oui je pense vous l'avez vu passer tiktoker oui mais heureusement c'est fini est-ce que tu peux raconter ton histoire sur sso comment tu es devenu star comment sso est devenu une partie de ta vie je vais essayer de la faire très rapidement j'ai commencé à jouer à sso en le 29 ou 26 29 je crois octobre 2013 donc j'avais 12 ans à cette période là j'étais encore au collège c'est pas une période très facile de ma vie d'ailleurs et du coup au tout début je demandais beaucoup à ce que mes parents me payent bas l'abonnement mensuel parce que j'ai commencé par l'abonnement mensuel qui était vraiment pas cher à l'époque je crois c'était 5 euros par mois je sais pas combien c'était c'est vraiment pas cher donc en vrai ça passait mes parents ils disaient bon c'est 6 euros tu vois même c'est que le recul je m'en veux d'avoir demandé autant d'argent mes parents vous verrez quand vous grandirez vous vous rendrez compte de la valeur de l'argent ouais à l'époque le jeu était vraiment pas cher donc les star con était moins cher donc du coup je peux même regarder attendez je vais aller voir dans mon historique parce que je pense que je peux avoir accès à mon historique de paiement si je vais dans paramètres et que je vais dans consulter je pense qu'à l'époque je peux voir combien je payais j'ai 11 pages d'achat ça va être long et en 2016 j'y suis allé hein faut se calmer par exemple là je suis à la première page j'avais payé du coup le 11 oh mais en vrai j'ai commencé à payer le 2 novembre genre trois jours après j'ai payé l'abonnement j'ai payé 25 euros pour six mois de star rider tête ça va après j'avais pays oh j'avais payé 500 star coin 10 euros 11 euros je crois 11 euros mais le 11 euros enfin après sa date ça s'est resté longtemps le 11 euros 500 star quand je sais pas combien c'est maintenant il me semble que ça ça devait être ouais c'était 6 euros à moins un mois de star rider c'était 6 euros voilà c'est combien maintenant les stars quoi genre 500 500 maintenant oh ça va c'est 12,95 ça va en vrai en dix ans ils augmentaient de 1,95 euros ça va franchement on a vu pire donc voilà donc ça a été comme ça pendant longtemps et il me semble que c'était en 2016 je vais retourner sur ma page des achats pour être sûre mais il me semble qu'en 2016 je me suis payé l'abonnement à vie toute seule alors attendez je vais vous dire quand c'était exactement il est où cet abonnement à vie mais attendez on est en 2020 là ah voilà en 2017 et tout exactement le 4 avril le 11 avril le 11 avril je me suis payé l'abonnement star rider à vie à 65 euros et du coup jusqu'à 2017 je me payais des trucs trimestriel mensuel voilà donc j'étais vraiment dans l'insécurité et puis je me payais des stars coin voilà c'était à 12 euros donc de temps en temps je demandais beaucoup à mes parents clairement j'avais pas assez j'avais pas d'argent à moi j'avais pas d'argent de poche et puis après voilà vous connaissez la suite de mille heures je suis devenue ambassadrice donc à partir de 2020 mes achats ont considérablement baissé il y en a plus beaucoup d'avoir un peut-être ou deux en fait depuis 2020 j'achetais plus de star coin donc en soit on était quand même des joueurs à perte ce qui me fait peut-être dire qu'aussi ils ont pas enlevé le statut d'ambassadeur pour rien hein mais du coup voilà et après bah mon aventure c'est aussi par sommet avec youtube qui m'a fait devenir une joueuse un peu plus important enfin un peu plus reconnue pas importante j'allais dire une connerie parce que je suis pas plus importante que vous mais plus reconnue et puis bah mon statut d'ambassadrice a été terminé a été clôturé le en octobre 2023 et puis maintenant je suis redevenue une joueuse normale voilà sso je pense qu'il a pris une grosse part importante de ma vie aussi grâce à youtube et je pense que sans youtube je sais pas si je jouirais encore c'est pas une question mais je t'adore c'est toi qui m'a donné envie de jouer sso je l'ai mise parce qu'elle était trop chou et je voulais te dire merci beaucoup ta série du moment alors j'ai pas de série du moment pour l'instant j'en regarde pas par contre si vous voulez je peux vous donner un petit exemple des séries pour lesquelles genre que j'ai regardé récemment et j'étais vraiment 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 à fond dedans et je pensais pas d'ailleurs il ya hurt stopper il ya emilyne paris j'ai regardé la dernière saison de shadow and bone ça y est j'ai eu un doute qu'est ce que j'ai regardé j'ai dû regarder une autre aussi à xxo kitty aussi fait c'est des séries très teen très adolescente très romantique tout ça mais en vrai c'est ma cam j'aime bien donc voilà ta pire rencontre amicale ou amoureuse honnêtement amicale j'ai l'impression d'avoir une malédiction amicalement parlant j'ai des amis que j'ai depuis longtemps 7 8 ans où vraiment ça se passe hyper bien et j'ai déjà eu des amitiés que ce soit au DUT ou même en licence ou ça c'est très mal terminé après c'est pas forcément ma pire rencontre mais je veux dire quand je vois ce que je me prenais dans la gueule et ce qui genre des gens qui me bloquent par exemple parce que je leur souhaite pas leur anniversaire parce que j'ai oublié en fait ils m'ont bloqué quand je me suis excusé je me dis bon qu'est ce que qu'est ce que la vie qu'est ce que ces gens pourquoi qu'est ce que c'est quoi la façon de voir les gens parce que j'ai beau être ouverte aux autres opinions que les miennes etc là j'avais du mal à comprendre ma pire rencontre amicale je dirais qu'elle est sur sso parce que je pensais prendre cette personne pour mon ami et au final pendant un an et demi elle a fait beaucoup beaucoup de problèmes autour d'elle voilà j'en dirai pas encore une superbe un superbe message très gentil de margot et qui me dit qu'elle adore mes vidéos et ça lui redonne le smile donc je suis très contente de savoir ça aussi parce que ben on mesure pas forcément quel impact a nos vidéos quand on les poste donc ça me fait très plaisir de savoir que je peux avoir cet impact là pour vous et j'espère réellement continuer à vous faire ça le plus possible on retrouve chloé j'avais pas vu que je l'avais prise deux fois mais maintenant ça y est j'enregistre est-ce que tu sais pas non mais j'ai déjà fait cela c'est quoi ton rêve dans sso alors justement j'ai pas de rêve dans sso même de mise à jour ou quoi pas forcément si ce serait d'avoir un appart que sso devienne un peu les sims voilà je suis un peu tarée genre j'ai envie que toute la communauté se retourne contre moi mais j'ai trop un rêve et là j'ai envie que tout le monde que ramener sso pauline si tu regardes cette vidéo ramène sso j'ai envie qu'on fasse une convention en france j'ai trop envie j'ai trop envie là l'autre jour j'y repensez et c'est pas la première fois que j'y pense j'ai tellement envie qu'on fasse une convention et c'est soit en france ou genre je sais pas où il y aurait les grands youtubeurs on ferait des interventions des animations on aura un peu comme les conventions qu'ils faisaient en suède simplement mais ils ont fait que en suède et je crois aux états unis mais jamais chez nous et moi c'est mon rêve donc ce serait mon rêve mais j'ai aucun moyen pour y arriver genre déjà faut trouver une salle et tout des ordi qui a ce moyen là pas moi mais ce serait mon rêve donc si un jour on pourrait le faire je serais très contente pouvoir vous rencontrer en vrai tous autour de notre jeu favori ce serait un truc de ouf alors il nous reste deux questions déjà on a ta phobie la plus bizarre moi c'est l'eau oui j'arrive au moins à boire et me laver tant mieux parce que sinon ce serait galère pour toi je pense j'ai réfléchi à une phobie bizarre que j'ai je crois pas avoir de phobie réellement bizarre je peux vous faire un petit récap de mes phobies comme ça vous voyez un peu mieux la personne que je suis j'ai la phobie des araignées normal basique tout le monde a ça finalement j'ai la phobie du vomi celle là vous la connaissez je vous en ai parlé maintes et maintes fois mais celle là c'est ma plus grosse phobie avec la phobie de la mort voilà vraiment ces deux derniers là je veux dire ils me rendent pas la vie très simple sinon je crois qu'en termes de phobie si j'ai envie de savoir c'est des gens comme moi des fois vous savez il y a certains livres certaines matières de livres ou quand tu mets tes ongles ça grince et ben ça je peux pas c'est comme l'écrit au tableau moi ça me fait rien autant certains livres vous savez quand on prenait les livres de cours et que les gens ils tournaient les pages avec leurs ongles qui frottaient ça me dégoûtait j'ai l'impression d'être la seule rien que d'y penser ça me fout des prises voilà comment trouves-tu ton inspiration pour toutes ces idées de vidéos post etc donc déjà merci au niveau de l'inspiration soit c'est des inspirations souvent de vidéos plutôt américaine parce que les notamment pour les rp des fois ça m'est déjà arrivé de regarder des rp pour voir comment ils faisaient quel plan ils utilisaient certaines vidéos des fois et pour donner ce côté dynamique des vidéos totalement lambda pas sso par exemple pour mes tiktok pour voir comment rendre la vidéo dynamique rajouter des sous-titres sinon ça sort de ma tête précisément certains concepts de vidéos ou le soul casse c'est des concepts qui sortent de ma tête et je pense être une personne assez créative qui aime bien donner des touches d'originalité à son travail donc je dirais que le plus gros de ces de cette inspiration vient de peut-être de ce que je vois tout autour de moi finalement parce que l'idée des podcasts c'est parce que je vois les podcasts mais en tout cas il ya beaucoup de choses qui sortent de ma tête et j'en suis très contente parce que après t'es très fier quand tu vois le final donc donc voilà voilà on arrive à la fin de oula je fais tout bouger on arrive à la fin de cette vidéo fq ça m'a fait trop plaisir de répondre à vos questions c'était très sympa très chill comme petit moment j'ai bien aimé j'espère que vous aussi en peçon en tout cas moi j'ai vraiment kiffé parler avec vous et répondre à vos questions n'oubliez pas que si vous êtes nouveau sur sso vous pouvez ou alors si vous connaissez des gens qui veulent s'inscrire sur sso n'hésitez pas vraiment à les faire passer par mon lien ça me donne toute petite rémunération en contrepartie et comme je vous l'ai dit avant youtube me permet de faire plein de choses et de me payer du nouveau matériel pour que ce soit plus concret pour vous là j'aimerais beaucoup me payer une nouvelle webcam pour vous permettre d'avoir une meilleure qualité que celle que j'ai là actuellement qui n'est pas dingue et pour ça j'ai un petit peu besoin d'argent quand même et c'est pas trop ce que j'ai en ce moment avec le déménagement les charges la laissant la caf qui me paye pas et d'ailleurs j'ai des dettes envers la caf voilà pour empirer mon cas en tout cas voilà juste pour vous donner un petit peu à titre d'exemple donc n'hésitez pas à leur faire passer par le lien qui est dans ma description si ça vous dit voilà c'est un petit peu pour faire ma petite pub pour l'affiliation en tout cas merci à vous d'être là votre présence me suffit largement n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous ne savez pas quoi poster n'hésitez pas à laisser juste un petit smiley ça peut largement m'aider pour mon référencement donc n'hésitez pas à juste laisser n'importe quoi et peut-être pas n'importe quoi mais qu'importe votre action ça pourra m'aider pour le référencement rien que votre j'aime donc merci à tous ceux qui le feront gros bisous à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao à bientôt